Vous ne le savez peut-être pas, mais avant de se tenir ici, le festival de Cannes se tenait là, à la place de cet hôtel. C'était une institution dans la ville, c'était l'image du palais des festivals, on était là autour, on regardait nos vedettes. Aujourd'hui, je vois que les gens ne peuvent même plus approcher tellement on les repousse de plus en plus. Quand j'avais 20 ans, je nageais à la plage, j'ai eu monté deux, trois fois les marches. C'était un super palais, bonne ambiance, une autre ambiance à l'époque. Car le festival de Cannes dans son ancien palais, c'était ça. Le 30e festival du film à Cannes, 600 œuvres projetées pour 40 000 festivaliers. Mais si l'édifice a été démoli en 1988, l'exposition Un palais pour un festival à l'espace calmette de Cannes permet de replonger dans l'histoire du bâtiment. Il avait cette dimension festival du film, mais il accueillait aussi des manifestations plus humbles. Il y avait la remise des prix des enfants cannois dans le palais des festivals. Donc c'est vraiment, l'histoire du palais est liée à la vie des cannois. Comme son père et son grand-père avant lui, le photographe Gilles Traverso suit le festival de Cannes depuis de nombreuses années. Il a contribué à fournir des archives pour l'exposition. Moi j'avais la chance de travailler à l'intérieur, dans les marches, mais les gens arrivaient en voiture et là tout autour, les gens arrivaient tranquillement ou pas tranquillement. Il y avait des photographes aussi, nombre de photographes qui étaient installés à l'extérieur. Et ce voyage dans le canne d'antan attire des curieux, mais aussi des nostalgiques. Ça fait plaisir de voir des images d'autrefois, toujours. Les anciens aiment bien les images de leur jeunesse ou de leur âge médian. L'exposition Un palais pour un festival se tient jusqu'au mois de juin. Nul doute qu'elle attirera de nombreux festivaliers. Sous-titrage ST' 501